Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas sur mon lit comme habituellement puisqu'aujourd'hui nous allons faire une vidéo qui ne sera pas dans ma chambre et j'ai quelque chose à vous montrer puisque comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais créer mes propres bougies avec ma jolie candle. Donc je vous montre le kit de suite et je ne parlerai pas plus longtemps pour cette vidéo, donc je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Du coup voici le kit, comme vous pouvez le voir il est énorme, d'ailleurs vous allez avoir un petit zoom de qu'est-ce que contient cette petite boîte. Voilà, donc j'ai trop trop hâte de le faire, dedans on a 3 verres apothicaires de 110ml, 10ml de parfum Clouture of Bergamot, 10ml de parfum menthe poivrée, 10ml de parfum petit grain Ylang Ylang, 1 mini casserole Ylang, 300g de cire naturel 100% végétal, 3 méchants cotoncures, 3 étiquettes prêtes à poser, des touillettes qui pètent et bien sûr un mode d'emploi. Donc j'ai trop trop hâte de tester, donc c'est parti, nous allons aller en cuisine pour fabriquer ces fameuses bougies. Donc ça y est, on est dans ma cuisine, j'ai le petit mode d'emploi, donc il se présente comme ceci, un très petit papier très très mignon. Donc dedans il y a écrit prêt à réveiller l'artisan qui sommeille en vous, je trouve ça vraiment trop trop mignon ce petit kit DIY. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire le prix, il est à 59,90 il me semble, je vous mettrai de toute façon le lien de l'article en barre d'infos. Donc du coup, ça se présente comme ça, comme un petit plan, c'est vraiment très cute. Il y a écrit pour réaliser votre bougie, étape par étape 1, commencez par disposer la mini casserole inox sur votre balance et peser l'équivalent de 100g de cire. En 2, faites-la fondre au bain-marie de la manière suivante. Faites chauffer de l'eau dans une grande casserole de cuisine à feu moyen. Une fois l'ébullition entamée, placez la mini casserole inox à la surface de l'eau. Mélangez jusqu'à ce que la cire soit totalement fondue. Étape 3, hors du feu, ajoutez l'un des trois parfums contenus dans votre kit à la cire fondue. A l'aide de la pipette, dosez entre 8ml pour une intensité modérée et 10ml pour une intensité plus forte. 4, mélangez quelques secondes à l'aide d'une touillette en bois. Numéro 5, versez délicatement le mélange liquide dans le verre apothicaire en prenant soin de ne pas vous brûler. Attendez 2 minutes, c'est le moment d'insérer la mèche bien droite au centre du verre. Numéro 7, laissez refroidir la température entamée jusqu'à ce que la cire fige entièrement environ 3h. 8, ajoutez la touche finale en collant l'étiquette correspondante au parfum choisi sur votre verre. Et vous venez de créer votre première bougie, craquez, allumez et profitez. Je trouve ça vraiment très sympa. Et ce que j'avais oublié de vous dire, d'ailleurs, je vais le choper dans le titre pour vous le dire. C'est que les petites bougies qu'on va créer aujourd'hui, donc je crois que je vais en créer une et on verra. Ce sont des bougies qui lisent déjà chez My Jolie Candle. C'est les bougies focus ultra basées sur l'aromathérapie. Basées sur l'aromathérapie. Donc du coup, on les fait en format plus petit. Je trouve ça vraiment très sympa comme kit, même à offrir d'ailleurs en cadeau. Je trouve ça trop sympa. Donc du coup, on a ces trois là. Donc l'ultra focus, la détox digitale et le coup de boost. Donc l'ultra focus, c'est pour être plus concentré. Détox digital, c'est pour être plus détendu. Donc une bougie anti-stress. Et la dernière coup de boost, c'est vraiment pour se donner un coup de fouet quand on est fatigué. Donc je pense que vous vous doutez bien de celle qu'on va faire aujourd'hui. On va faire la détox digitale parce que voilà, vous vous connaissez maintenant. Je suis une grande stressée de la vie. Et donc du coup, je me suis dit, allons-y, testons la détox digitale. On verra si ça marche ou pas. D'ailleurs, je pourrais vous faire un retour dans cette vidéo, savoir si ça marche ou pas du tout. Donc, ou plutôt dans les commentaires. Plutôt parce que j'aurais eu le temps en une semaine de tester. Donc on fera ça. Donc c'est parti, on va passer à la première étape de cette création de bougie. Du coup, ça y est, on peut passer à la première étape qui est prendre 100 grammes du coup de cire pour la bougie. Et là, c'est de la cire d'abeille 100% naturelle. Donc le packaging est vraiment trop trop mignon. Donc 3, 2 testés. Donc c'est parti. Hop, on allume la balance. C'est bon, elle est bien réglée en grammes. Et c'est parti, il nous faut du coup 100 grammes de cire pour la bougie. Et voilà, c'est bon. On m'a bien 100 grammes affichées. Donc c'est parti, on va passer à la deuxième étape. Du coup, ça y est, j'ai mis l'eau à chauffer pour le bain-marie. Et dès que c'est porté à ébullition, on rajoute la cire. Donc ça y est, l'eau a été portée en ébullition. Donc du coup, à ébullition pardon. Donc du coup, on va placer la cire. Voilà, pour que ça tienne à peu près bien. Et il faut remuer jusqu'à ce que ça soit bien lisse. Maintenant que la cire a bien fondu, on va pouvoir venir rajouter l'huile essentielle. Donc moi, je vais mettre 9 gouttes pour que ce soit à peu près modéré. On avait dit entre 8 et 10. Donc moi, je coupe la peau en 2, j'en mets 9. Désolée, la batterie de ma caméra a lâché. Donc du coup, je finis avec mon téléphone. Donc du coup, là, il faut venir mélanger le mélange 5 petits minutes avec la cire du coup qui a déjà refondu à l'intérieur. On adore. On vient mettre du coup le mélange dans la bougie en faisant bien attention de ne pas se bouler. Donc je vous avoue que c'est une étape assez dure vu que je filme avec une main et que je tiens de l'autre la cire. Et voilà, donc j'ai tout vidé et maintenant, on attend 2 minutes que ça refroidisse un peu. Bon, ça m'apprendra du coup à ne pas avoir acheté une seconde batterie pour mon appareil photo. Enfin oui, pour mon appareil photo. Mais du coup, je vais juste revenir pour vous dire que le détox digital, l'odeur s'en met tellement tellement bon. J'ai trop trop hâte. Donc le parfum, c'est Petit Grain et Ylang 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 Ylang. Donc ça ne m'étonne pas parce que j'adore l'odeur d'Ylang Ylang. On verra ce que ça devra. Du coup, c'est le moment d'insérer la mèche bien droite au fond. Donc c'est parti. J'espère que je vais bien y arriver. Ouais, je pense que c'est bon et ça glisse. C'est très bizarre. Du coup, je pense que j'ai réussi puisqu'elle est à peu près au milieu. Voilà, j'ai un peu stressé, je vous avoue. C'est pour ça que j'ai coupé parce que j'étais en train de regarder ce que je faisais. Donc voilà, en espérant que du coup, ça marche. Et là, maintenant, il faut laisser reposer 3 heures pour que ça puisse durcir. Le temps que la bougie refroidisse, le temps qu'on puisse l'utiliser, quoi. Je vais vous faire un café, enfin je vais me faire et je vais vous montrer comment je fais mon café froid. Je goûte ça depuis quelques temps chez Starbuck, le cold brew avec du lait d'amboine et du sirop de vanille. Et c'est tellement bon. Et j'ai vu que Dolce & Gousto, du coup, s'était mis à le faire. Donc du coup, on va tester ça ensemble. Du coup, je vous ai positionné sur mon micro-ondes parce que je n'ai pas traité pour mon téléphone. Enfin, si, mais pas pour filmer. Donc bref, c'est compliqué. Je n'ai pas ce qu'il faut pour le téléphone puisque j'avais tout pris pour la caméra. Et la caméra m'a lâché, comme vous le savez. Donc du coup, ça me plaisante. J'ai fait mon cold brew avec du lait d'avoine et du sirop de vanille. Et on va tester ça ensemble. Je vais crash tester pour vous. Ah, c'est trop bon. Ah, c'est trop bon. Ah oui, la Starbuck carrément, ça rivalise à la Starbuck. Parce que vous le savez, moi, je boite toujours très souvent des cafés chez Starbucks. Et ça fait un petit moment maintenant que du coup, je prends du cold brew avec du lait d'avoine et du sirop de vanille. Alors, j'essaie en général de prendre du sirop de vanille sans sucre. Mais franchement, Bon ben voilà, définitivement maintenant, ma boisson. Clairement. Il est trop bon. J'adore. Ça fait vraiment comme un Starbuck pour le coup. Vous savez, il y a certains cafés comme ça qu'on fait chez nous. Ça ne ressemble pas du tout. Mais là, vraiment, ça ressemble pareil. Il manque juste les glaçons parce que je n'en ai pas mis. Mais bon, définitivement, ma boisson préférée de tous les temps, c'est sûr. Et alors, du coup, je suis très très contente de ce lait d'avoine. Je l'ai trouvé aujourd'hui chez Monoprix. Donc, c'est le Hocky Avoine Barista Edition. J'en avais déjà entendu parler, mais je ne le trouvais pas. Et je suis un petit peu pénible avec tout ce qui est lait végétal. Parce que du coup, j'ai goûté les 4 principaux. Et je les utilise de 3 marques différentes. C'est-à-dire que le lait de coco et le lait de soja à la vanille, je les prends chez Bjorg. Le lait d'avoine, je le prends... Le lait d'avoine, pardon. Le lait d'amande, je le prends chez Alpro. Et je ne trouvais pas du lait d'avoine qui me convenait. Enfin, le goût, je n'aimais pas trop. Et franchement, celui-là, il est super bon. Donc, si jamais vous êtes comme moi, fan de la thé. Et que vous buvez plus des laits végétaux. Alors, moi, j'en prends parce que j'ai une mauvaise digestion. Et j'ai l'impression que ça m'aide énormément. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont intolérants. Ou des gens, juste c'est leur trip de boire du lait végétal. Moi, c'est plus parce que j'ai l'impression que ça me m'aide plus facile. Enfin, c'est plus facile pour moi de digérer par la suite. Mais franchement, celui-là, foncé. Parce qu'il est vraiment très bon comme lait d'avoine. Et je suis assez surprise d'ailleurs. Du coup, ça y est. Je vous retrouve après environ 3h. Donc, 2h30 précisément. La bougie a bien refroidi. Oh, l'odeur. Mais ça, c'est tellement bon. J'ai trop trop hâte de tester. La seule chose peut-être que j'ai un petit peu loupée. Comme vous avez vu, je suis de nouveau avec ma caméra. Je ne suis plus avec le téléphone. Je suis désolée d'ailleurs si la qualité change un petit peu. Malheureusement, c'est les aléas du tournage. Mais ça sent très bon. Et je vous disais, la seule chose peut-être que j'ai un petit peu pas gérée. Je pense, c'est la taille de la mèche. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir là-dedans. Je pense qu'elle est un petit peu trop grande. Donc, je me tâte à la couper ou à laisser fondre. Parce que comme c'est une mèche en cire, je pense qu'il faut la couper. Voilà, à voir. Mais en tout cas, je suis très contente. Et c'est très, très, très facile à faire. Ça m'a même très, 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 très donné envie de faire mes propres bougies. Vous savez, vraiment d'acheter des jarres un petit peu en céramique, de la cire, des huiles essentielles et le faire à ma façon. Franchement, c'est hyper sympa, hyper interactif. Je trouve ça vraiment très, très chouette. Je n'ai pas fait les deux autres, du coup. Coup de boost et ultra focus. J'avais vraiment envie que d'en faire une. Peut-être qu'une autre, je vous le ferai en réel sur Instagram. Dites-le moi en commentaire. Mais si ça vous ferait plaisir, surtout. Mais voilà, je suis très, très satisfaite. Et j'ai hâte de la faire brûler pour sentir, du coup, l'odeur dans ma chambre. Et voir si, justement, l'anti-stress fonctionne. Donc, du coup, ça y est, c'est parti. Crèche test ensemble. On va l'allumer. Du coup, on va clôturer la vidéo maintenant. Je vous ferai un retour sur la bougie dans le petit bêtisier juste après. Enfin, vous savez, la partie que je mets un petit peu à la fin. Parce que là, la lumière est encore propice à clôturer la vidéo. Il fait jour, il ne fait pas nuit. La qualité sera meilleure. Donc, voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et d'activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis, quant à moi, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! On est le lendemain du coup de cette vidéo. Et ce que je peux vous dire sur la bougie des toxes digitales, c'est que oui, effectivement, je sens que ça apaise. Alors, je ne dirais pas que c'est quelque chose de flagrant. On ne le sent pas, en fait, réellement. Moi, je l'ai laissé agir toute la nuit. Et j'ai fermé ma chambre, en fait, pour le temps que j'aille me coucher. Toute la nuit, toute la soirée plutôt. Et oui, effectivement, j'ai senti une différence. Clairement, je me suis très, très vite endormie. Ce qui est assez rare depuis quelques temps. Je mets souvent des musiques pour dormir. Donc, du coup, c'est quand même assez positif. La seule chose que je retiens, c'est que la prochaine fois que je la refais, si je la refais, il faut que je mette plus de doses. Parce que, comme je vous ai dit, j'avais mis 9 pour une intensité entre modérée et forte. Et je préfère les odeurs plus fortes. Donc, je pense que la prochaine fois, je mettrai 10. Donc, voilà. Mais sinon, c'est un très, très bon kit. Et j'en suis très satisfaite. Donc, je vous le conseille à 1000%. Donc, voilà. C'était mon petit retour. Et je vous fais de bons bisous. 1, 2, 1, 2, 3. Sous-titrage ST' 501